Allons-y, ah 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 ah, joie ! Oui, 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 oui ! Non ! Pou, pou, ping ! De merde ! C'est littéralement bon... C'est... Chiant ! Aïe ! Bonjour, bonsoir à tous ! Alors, aujourd'hui, nous allons voir une petite dinguerie ! Une petite dinguerie à laquelle j'ai accès et à laquelle vous n'avez pas accès. Encore. Nous allons voir le PM Sterling ! Voilà. Donc, petit disclaimer ! Le PM Sterling est désormais une A11. Vous n'avez plus le droit de la voir. Hormis s'il est bloqué en manuel ou en C1C, c'est-à-dire monocou semi-auto. Ceci étant, la transformation en manuel, je doute que ce soit possible. Et la transformation en C1C semi-auto, ça m'a l'air... Extrêmement compliqué, quoique pas forcément. Mais bon, on va dire que voilà. Celui-ci donc est en semi-automatique. Il a été transformé à l'époque en semi-automatique. Ça en fait donc une A11 désormais interdite. Mais bon voilà, ce n'est pas du full auto. Je suis désolé, ce n'est pas du full auto. Mais je ne vous montrerai jamais de full auto cherché. Parce que c'est... Voilà. Je vous avais dit que je verrais en live si possible ou pas. Et bien non, pas possible. Voilà. Donc, le PM Sterling. Alors, en dehors du fait que ça a sérieusement l'air d'un flingue d'alien... Oui, bon, c'est rigolo. Ça a été breveté en 1942 par M. George Patchette. Qui en avait donc marre d'utiliser sa fameuse patchette pour mettre des coups de lame dans des... Non, je vais arrêter parce que cette blague est pourrie. Donc, il a breveté ça en 1942. Il y en a un nombre extrêmement réduit qui ont été fabriqués à partir de 1944. Et qui ont servi pendant le conflit. Le second conflit mondial. La seconde conflagration mondiale, comme disent les historiens. Il y en a eu globalement moins de 400 utilisés par les britanniques pendant la seconde guerre mondiale. Notamment aux Pays-Bas, dans le nord de la France, etc. C'est marrant. Voilà. Donc, c'est un calibre 9.19 avec un gigantesque chargeur qui va là comme ça. C'est un chargeur latéral exactement comme la Sten, par exemple. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ils ont partagé leur chargeur pendant un temps. C'est marrant. Ça n'a pas l'air d'avoir une mauvaise queue de détente. On verra où tire. C'est une culasse ouverte qui fonctionne donc par inertie. Il n'y a pas d'empreintes gaz, etc. C'est rigolo. Globalement, c'est une Sten, mais mieux foutue. Déjà, on est vachement mieux dessus. La prise de visée a l'air vachement meilleure. On est... Putain, la prise de visée n'est pas mauvaise, moi je trouve. Bon, écoutez, on va tester ça. Donc là, j'ai mis 15 coups. Le L2A3, puisque c'est son vrai nom, avec des chargeurs de 10, de 20 ou de 31 coups. Celui-ci, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est un 20. On va bien voir. On vient bien voir. Donc, je le tiens par son chargeur. Enfin, plus ou moins, j'essaie de le tenir par le puits de chargeur parce que c'est vrai que les tenir par le chargeur, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Allons-y. Bon. Tu es un peu haut. Oh, la masse qui part vers l'avant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi, au tir, j'ai vraiment l'impression de faire ça. C'est incroyablement lourd. C'est incroyablement perturbant, cette masse-là. Donc là, je suis bien vide. En fait... Alors, c'est marrant parce que ça ressemble à un pied. beaucoup à la ppsh mais en beaucoup plus avec une masse beaucoup plus lourde c'est voilà alors déjà ça c'est perturbant et ensuite le retour est vraiment très très lourd c'est incroyable alors ce chargeur je l'ai approvisionné avant mais il est incroyablement pratique il est monté sur deux espèces de roulements enfin c'est un peu un peu zarbi mais ça en fait un chargeur très 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 simple à approvisionner c'est dingo même alors je sais qu'il a existé donc une version la mk5 full semi si vous voulez ça veut rien dire mais c'est pas grave purement semi auto native utilisé par la par la police apparemment donc je suppose que la police britannique dans son ensemble il a aussi existé une version avec modérateur de son intégral alors je ne sais pas si ça remplace le manchon perforé ou si c'est dedans ou si c'est par dessus enfin je je ne sais pas exactement mais c'est un apparemment c'était une version avec avec mds intégral comme comme pourrait l'être certaines armes russes ou certains ou même je ne me souviens plus de son nom mais la version full full suppressed en 45 de julie infield il a un petit tonon de baïonnette ce qui m'indique bah ma foi ça pouvait servir je sans doute je pense à un usage commando ce genre de conneries non c'est putain c'est ouais c'est pas mal on est bien sur ce on est bien sur ce cross en plus alors théoriquement elle est repliable je peux pas la replier parce qu'elle est bloquée désormais mais wow on est on est vachement bien dessus en revanche le tir c'est extrêmement perturbant on sent pas enfin on sent pas la munition mais alors qu'est ce qu'on sent la mécanique c'est wow on l'a on l'a vraiment très très bien en main elle est sincèrement très maniable je trouve bon elle est un peu lourde elle pioche un poil mais ah c'est fun eh arrête oh putain j'imaginais pas que ce truc serait aussi fun sans déconner bon mon carton c'est un peu un gruyère mais alors c'est vrai que c'est un poil perturbant ce genre de bêtises là ah ouais oh c'est oh 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 c'est marrant oh putain ah c'est pas souvent que ça oh oh c'est pas souvent que ça me fait marrer comme ça alors en gros le PM Sterling a été adopté officiellement par les britanniques par l'armée britannique non pas pendant la seconde guerre mondiale mais après en 1956 et il a été adopté par un sacré paquet de pays il y a plus de 70 pays qui l'utilisaient ou l'utilisent encore et pour la plupart croyez moi c'est pas les pays où vous aimeriez aller passer vos vacances putain bon mais c'est oh putain je comprends la prise de visée est incroyablement agréable alors ça c'est génial en gros vous avez un oeilleton ici façon liée à une field avec deux positions c'est une hausse en règle et là vous avez une petite lame très sympa avec deux énormes oreilles qui vous permettent de vous retrouver très 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 facilement c'est très lumineux c'est très clair ah c'est vraiment super agréable le seul problème enfin c'est pas un problème il faut s'y faire mais le seul vrai problème en fait c'est c'est cette masse qui vous envoie en avant qui fait de vous à peu près ce qu'elle veut c'est une masse féminine donc l'introduction du chargeur est très simple ça se débrouille avec ce gros bouton dessus ça c'est fun je kiffe je suis vraiment désolé pour son ancien propriétaire qui ne peut plus l'avoir parce que putain j'avoue c'était fun ah j'ai plus de cible c'est rapide je sais pas si je peux si j'en vois suffisamment fort vous croyez alors ça tirait à 550 coups minutes à l'époque ce qui est incroyablement peu vous croyez que j'arrive à simuler du full photo en appuyant suffisamment vite je ne sais pas on va voir c'est bon un tir à la hanche comme ça oh c'est pas trop désagréable ah ouais ouais non évidemment évidemment que même en appuyant suffisamment vite on n'arrive jamais à à reproduire parfaitement le full auto mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je ne peux pas vous montrer le full auto c'est comme ça et ben c'est super sympa c'est vraiment vraiment super super sympa alors ouais ça a une tronche un peu ça sent un peu l'austérité mais encore pas trop vous voyez c'est à dire que tout le monde baffe sur la scène personnellement je ne peux pas supporter ce flingue je le trouve très 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 désagréable en même temps il n'était pas fait pour être agréable on est bien d'accord mais celui-là autant il est simpliste dans sa façon d'être ça ressemble un peu à un PPS 43 qui serait passé par une après-médité mais oh putain c'est super fun ça ah ça c'est super fun ça je vous dirais bien que je vous le recommande mais non malheureusement je ne vous le recommande pas mais voilà nous l'avons vu il y aura une archive vidéo d'un francophone qui tire avec ça avant que ce soit totalement disparu voilà alors un petit dernier mot sur la culture pop puisque j'aime bien parler de la culture pop la culture pop c'est pareil le sterling elle l'a un peu bouffé alors en réalité il n'y en a pas tant que ça des PM sterling dans le dans les oeuvres de littérature de cinéma etc mais mais il apparaît à un endroit extrêmement important nous l'avons vu déjà lors du précédent test celui du C96 il apparaît dans Star Wars puisque c'est la base du premier flingue des Stormtroopers le blaster E11 pour ceux qui connaissent et ben voilà il est ça a été copié sur le PM sterling et c'est pas une mauvaise idée parce que non seulement c'est pas un mauvais PM contrairement à ce qu'on pourrait croire d'un Stormtrooper ça tire droit enfin là j'ai plus la cible en face des yeux mais vous avez vous étiez témoin que ça tire droit oh c'est très sympa ce machin je kiffe c'est dommage décret de mer ministre de mer bref voilà allez je vous dis à très bientôt merci à tous d'être là merci à tous les nouveaux abonnés j'espère que vous vous plaisez bienvenue à la maison merci aux tipeurs qui me permettent de récupérer des dingueries comme ça allez je vous aime ciao ciao Sous-titrage FR ?